Eh les gars, j'ai une surprise pour vous ! Hey salut tout le monde c'est Tony, j'espère que vous allez tous très bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir je suis accompagné de deux boîtes. Certains l'auront reconnu. Il y a le logo Fnatic de ce côté là et un point d'interrogation de ce côté-ci. Et là vous êtes en train de vous dire mais qu'est ce qu'il nous veut encore avec ces boîtes de merde ? Et bah tu fais bien de poser la question parce qu'il y en a une des deux qui est à gagner. Bref ! Alors pour ceux qui suivent ma chaîne déjà depuis quelques temps, je pense que vous allez deviner ce que c'est étant donné que c'est la deuxième fois que Fnatic fait ça et c'est la deuxième fois du coup que je vous présente ces mystérieuses boîtes. Oui puisque ce sont des boîtes mystères, c'est leur monstre, c'est comme ça. Tout simplement parce qu'en fait ce sont des boîtes qui sont en vente sur le site officiel Fnatic. Vous avez le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Ces boîtes là coûtent 50 euros chacune. Sauf que... Attends, 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 parce qu'il y a quand même un petit truc sinon c'est pas marrant. Ce sont des boîtes mystères et comme leur nom l'indique, bah tu sais pas ce qu'il y a dedans. T'achètes un truc 50 balles mais tu sais absolument pas qu'est ce que tu vas trouver dedans. En fait c'est très simple, tu as minimum 100 euros de matos à l'intérieur. Attention quand je dis 100 euros de matos, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu peux te retrouver avec une souris, des t-shirts, des posters, des goodies, tout ce que tu as envie. Et attention parce que le truc, le meilleur truc quand même, c'est que si jamais tu as de la chance, eh bien tu peux te retrouver avec une boîte qui vaut au total 250 balles. Ouais bon là ça veut dire que tu as quand même... T'as le gros paquet, tu vois. T'as tout. T'as la souris, le clavier, t'as tout. Donc là t'es quand même chanceux, tu vois. Enfin bon Tony, t'es bien gentil à parler, parler, parler mais au bout d'un moment on veut savoir ce qu'il y a dedans. Oui tu as raison Thierry, tu as tout à fait raison. Et du coup c'est pour ça qu'on va en ouvrir une. Je ne les ai pas touchées, je les ai pas ouverts, je sais pas ce qu'il y a dedans, j'en sais rien. Alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Attends c'est par où ça s'ouvre ? Oui parce qu'alors regardez. Le petit packaging il est simple. Logo Fnatic, point d'interrogation, c'est comme ça de tous les côtés. Voilà, t'as compris ? On ouvre la boîte, ok le papier bulle ça dégage. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors du coup je vais vous montrer déjà comment ça se présente. Ça se présente comme ça, voilà. Coucou ! Du coup c'est assez sympa, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Voyons voir, voyons voir. Déjà on va commencer par cette boîte blanche. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah c'est marqué là, il aurait fallu enlever les petites étiquettes. Je ne vais pas vous le montrer, comme ça vous allez voir en direct. Mais parce que si tu lis les étiquettes du coup c'est plus marrant, on ne va pas les lire pour les prochaines. Ah ok, il y a un morceau de polystyrène dedans. Ouh ça s'ouvre. Ah oui, il faut y aller un peu doucement quand même. Parce qu'en fait il s'agit... Casse-toi. Il s'agit d'un petit mug. Voilà, donc là j'ai un mug blanc. Il y a vraiment une notice pour un mug ? Non mais c'est un mug. Les gars, tu ne veux pas mettre de l'eau trop chaude ? Attends, je te montre quand même un peu. Voilà. Donc quel bel objet, fnatic et tout. T'as compris ? Donc pour boire ton petit café ou ton petit thé le matin, ça va très bien. Attends, mais moi je vais voir la notice. Cette photo mug a été conçue spécialement pour vous. Ah bah, ah bah carrément, carrément, spécialement pour moi. Les mugs sont un... Il y a une faute. Monsieur, il y a une faute. Là, vas-y, focus. Oui, c'est bien. Là, sont inspectés, c'est tout attaché. Non, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bref, du coup, sont inspectés un par un pour assurer la meilleure qualité possible. Cette photo mug a été réalisée grâce au procédé d'impression par sublimation et les résultats graphiques obtenus sont tout simplement inégalables. Oui, bon, alors accessoirement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de blabla pour une simple petite tasse à la con. Ok, alors suivant, est-ce qu'on garde les plus... On va garder les plus gros trucs pour la fin. On a ce petit... Oui, c'est un porte-clé, ça c'est... Je vais vous l'ouvrir quand même. Focus ! Là, merci. Voilà, donc t'as le petit logo Fnatic de ce côté et de l'autre côté. Tu as... Bah là, je vois pas parce que c'est à l'envers, du coup. C'est marrant. Qu'est-ce que c'est marqué ? Always Fnatic. Ok, toujours Fnatic. Mais bien sûr, bien sûr qu'il est con, qu'il est con. Ensuite, nous avons... Bon, bon, ça, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, ce sont des petits pins, hein. Des petits pins que vous pouvez mettre n'importe où, vous en faites ce que vous voulez, hein. C'est bien gentil, mais salut. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, bah oui, 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 un joli petit sac. Voilà, donc comme ça, tu vas faire tes courses avec ça, t'as le swag mon pote, hein. Bon, par contre, t'as pas l'air con quand même avec ça, mais... Oh, le swag ! Oh, il y a beaucoup trop de swag, là. Bon, casse-toi par contre, hein, parce que bon, je sais pas ce que tu mets dedans, mais ça va encore finir je ne sais où. Qu'est-ce que c'est ça, ça ? Ça, par contre, c'est... Je crois que c'est un badge aimanté. Alors, du coup, là, j'ai rien pour... Bah non, j'ai rien, en fait. Non, mais ça m'a vraiment l'air d'être un aimant, hein, parce que je vois pas trop à quoi ça peut servir. C'est noir de ce côté, il y a le logo de ce... Non, bah non, à part... Non, je vois pas. Mais là, je... Tu crois que ça colle sur le... Le radiateur, là ? Visiblement, non. Ok, allez, suivant. On dirait des trucs à un tapis de souris, mais c'est trop léger pour que ce soit un tapis de souris. Ah ! Bah oui, fallait le dire plus tôt. C'est un poster, les amis. Attends, on va le sortir délicatement, quand même. On va respecter un minimum le merdique, casse-toi. Euh... Qu'est-ce que c'est ça qui nous... Qu'en arrive là ? Ah oui, bah oui. Bah oui, le petit poster qui va avec le porte-clés. Always Fnatic. Bah oui, les amis, bah oui. Ah, vous pourrez le... Eh, vous pouvez le mettre dans la chambre, après, ça, c'est bien. Bon, là, on arrive à la fin, les gars, par contre, hein, parce qu'il en reste plus que deux. On va... On va garder vraiment le meilleur pour la fin, donc on va ouvrir ceci. On dirait un T-shirt. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça doit être un T-shirt, je pense que... Non, c'est pas un T-shirt. Vu la matière, c'est pas un T-shirt. Non, attends, s'excuse pas. Attends, je crois que je l'ai pas, celui... Oui, je l'ai pas ! Oh non, ça, c'est trop bien, ça, après. Ah non, non, ça, par contre, en vrai, en vrai, ça, c'est génial, les gars. Par contre, je valide tout de suite. Ça, je valide. Je ne l'avais pas. Véridique, je l'avais pas. Ah, si, si, je l'avais pas. Et du coup, on arrive au dernier objet, et là, je pense qu'au vu de ce que j'ai vient de déballer, certains doivent s'en douter de ce que c'est. C'est parti, let's go, voici, hein, tout simplement, la petite souris Clutch 2, donc c'est la nouvelle, celle qui est vraiment, vraiment bien, hein, parce que, bon, ceux qui ne l'ont pas vue, vous allez voir ma vidéo sur le nouveau matos Fnatic, et elle est géniale. Donc, si jamais vous cherchez une souris, c'est pareil, le lien est dans la description. C'est vraiment une valeur sûre, en fait. Vous n'aurez pas de merde avec ce genre de matos, hein, c'est vraiment génial. Donc, ben voilà, encore... Franchement, là, oui, il y en a pour 100 balles. Parce que, regardez, rien que le drapeau, il valait, je crois qu'il vaut 25 balles. Ça, ça vaut 60 balles, je crois, la souris, 50 ou 60 euros. Donc, ça fait vraiment plaisir. Voilà, dernier objet, la souris. Donc, c'est juste vraiment cool. Bon, et du coup, maintenant qu'on a terminé avec la première boîte, la deuxième, qu'est-ce qu'on en fait ? Et bah oui, tu le sais, puisque je l'ai dit en début de vidéo, bah oui, bah oui, faut quand même suivre, hein. Faut suivre, Thierry, faut suivre. Bien sûr, je vous la fais gagner, les amis, cette boîte entière est à gagner. Je ne vous montre pas ce qu'il y a dedans, sinon, il n'y a plus aucun intérêt. C'est une boîte mystère. Eh, oh, hein, triche pas. C'est une boîte mystère. Je te l'envoie, tu te démerdes. Tu te démerdes avec ce qu'il y a dedans. Tu me fais une photo, si tu veux, pour que tout le monde soit au courant. Je la foutrai sur Twitter. Mais voilà, donc, c'est très simple. Si t'as envie de participer pour gagner cette fameuse boîte, c'est relativement simple. On va rester sur quelque chose de très, très, très traditionnel. Donc, tu t'abonnes à la chaîne, hein, sinon, ça marche pas. Et tu postes un commentaire, tu mets, je participe. C'est tout. Vraiment, c'est très simple. Tu vois, je demande pas la mère Michel, non plus. Donc, écoutez, les amis, je vous souhaite une bonne chance à tous. J'espère, en tout cas, que cette vidéo sur les boîtes mystères vous aura plu. Si jamais vous avez envie d'en acheter, le lien est dans la description. Tu peux y aller. Hésite pas. N'oublie pas aussi le code TONYFPS pour avoir 10%. C'est important, c'est important. Comme ça, moi, ça te fait une petite réduction. Tu vois, t'as compris. Voilà. Et du coup, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye. Salut tout le monde.